Gout morgen, allez-y, d'anniversaire aujourd'hui, l'éloignement, David Benfurt, tout le monde, 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 tout le monde. Gout morgen, allez-y, d'anniversaire aujourd'hui, l'éloignement, David Benfurt, tout le monde, 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 les choses qui le concernent à lui, il y a des choses que le, c'est-à-dire, des choses qui vont affecter à sa tranquillité, dans la mesure où il va perdre au change, ça va lui coûter des cassements de tête, anormaux. Sur ça, je précise un point important, qu'on va déjure dans notre méchant en l'occurrence, que, bien évidemment, tout n'est d'air que ma femme va prononcer, même si ça ne m'affecte pas directement, c'est sûr qu'indirectement, ça va finir par me mettre en situation désagréable à un certain moment, même si elle s'est disputée avec sa copine, et que maintenant, elle sait qu'elle est partie en vacances, et que je ne sais pas quoi, et que je la vois qu'elle rage à cause de ça, je lui parle, elle m'agresse. Ce n'est pas une bonne raison pour que j'annule le nez d'air qu'elle a prononcé envers sa copine, parce que ça m'affecte à moi, ça m'affecte de manière trop indirecte. Ce qui m'affecte à moi, c'est ce qui va me coûter, moi, des efforts. Par exemple, elle s'interdit de profiter de Réhouven, or, Réhouven, c'est lui qui m'amène toutes les semaines, il m'amène 5 kilos de pommes, et moi, ça m'arrange, parce que ma femme, quand elle veut manger des pommes, alors j'ai des pommes gratuites, faciles, que je n'ai même pas besoin de me casser la tête à les chercher, et du coup, elle s'interdit de profiter de Réhouven, je ne peux plus lui donner ces pommes-là. A cause d'elle, je vais devoir partir, moi, ça va me coûter des efforts, là, je peux me plaindre. Donc, je peux me plaindre, en fait, et là, je peux lever son interdit, parce que ça me concerne à moi. Mais si ça me concerne de manière trop indirecte, même si ça va être désagréable, alors je ne pourrais pas à du lune des d'air. On avait vu, par exemple, dans le bâtonnois, je ne sais plus si je l'avais dit ou pas dans le cours, mais que la femme, par exemple, selon Chachamim, il y a aussi des problèmes sur ça, on ne va pas encore dans les détails, mais selon Chachamim, si elle s'interdit même de profiter de Réhouven, donc, comme je l'ai dit, ça m'affecte à moi, parce que finalement, Réhouven, peut-être que, d'un certain moment, elle ne veut plus, elle, profiter de Réhouven, à un certain moment, moi, ça m'arrangeait que Réhouven, il allait, comme je vous ai dit, qu'il allait m'apporter des fruits. À la différence, maintenant, dans notre mission, on parle du cas contraire. Ce n'est pas qu'elle s'interdit le profit de Réhouven, elle s'interdit que ce que je fais, Réhouven ne va pas en profiter. Mais ce n'est même pas Réhouven. Elle dit, elle s'est fâchée avec son père, et elle a dit, « Konam, chez Eni Ose Alpi Abba. » « Konam, » c'est dans la chambre de Néder, « ce sera comme un corban. » « Konam, c'est comme un corban. » « Che Eni Ose Alpi Abba, que je ne vais plus rien faire pour mon père. » Elle s'est fâchée avec son père, elle a dit, « Mon père ne profite plus de moi. » Elle a prononcé en Néder que son père ne profite plus d'elle. Dans ce cas-là, je n'ai plus mon mot à dire. Ça ne m'affecte pas à moi directement. C'est sûr qu'à cause de ça, son père, il va croire que c'est à cause de moi qu'elle est fâchée avec sa fille. Ouais, mais c'est trop indirect. Moi, ici, il n'y a pas quelque chose qui va me nuire à moi, qui va me coûter des efforts supplémentaires. De même aussi, « Alpi Abba, elle s'interdit. » « Ce qu'elle fait, elle, l'interdit sur la bouche de mon père. » Ça, c'est écrit dans la Mishnah. Je me suis posé une question, je vous dirai après. « Alpi Achi, de même aussi, elle s'interdit, elle, ce qu'elle fait, elle, que son frère ne profite plus. » Ou bien, « Alpi Achi, ce qu'elle fait, elle, mon frère à moi, enfin, le frère de son mari, ton frère à toi, il ne profitera plus de moi. » Et bien, la Mishnah, elle me dit, « Eh non, il ne peut plus l'annuler. » Ça, ça va même d'après Chachamim. Même aussi. Pourquoi ? Parce que ça ne l'affecte plus. Ça ne l'affecte plus. D'accord ? Non, je me suis posé une question quand même, c'est intéressant, parce que, comme ça, c'est écrit, mais je suis un peu étonné, parce que, imaginez, je ne sais pas moi, imaginez que chaque fois que je vais chez mes parents, et bien, je ne rends pas les mains vides. Alors, il faut que j'amène un beau gâteau qu'elle faisait, elle. Maintenant, c'est interdit de le faire. Maintenant qu'elle ne va plus le faire, ça va me coûter des efforts que je vais devoir partir m'acheter un gâteau chez le pâtissier, et ça va me coûter de l'argent, même, et des efforts. Et en fait, je préfère qu'elle le fasse, elle. Alors, est-ce que dans ce cas-là, ça rentrera dans le cadre de Beno Le Bena ? Je suppose que oui, mais ce n'est pas précisément un Mishnah. Donc, je me limite avec ce qu'il y a écrit, comme ça, mon devoir, moi, c'est de vous dire ce qu'il y a écrit, et pas mes fabulations. Deuxième sujet de notre Mishnah, maintenant. La femme, elle continue. Elle prononce en héder que ce qu'elle va faire, elle me l'interdit à moi. Elle va interdire par un héder, par un konam, comme un korban, dire konam, ça veut dire comme un korban. Tout ce qu'elle va faire, je n'ai plus le droit de le manger. La Mishnah me dit, konam, je n'ai plus rien faire pour ta bouche. Et bien, dans ce cas-là, je n'ai même pas besoin de le faire. Vous savez pourquoi ? Imaginez que vous êtes sur le point de manger votre pomme, et je vous dis, je fais le neder. Je vous interdis comme un korban, votre pomme, là, que vous n'avez plus le droit de la consommer. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas de droit, c'est pas que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas de droit pour le faire. Je n'ai pas de droit sur votre pomme pour le faire. Je peux m'interdire ce qui m'appartient à vous. Je peux m'interdire de profiter ce qui vous appartient. Mais je ne peux pas interdire ce qui vous appartient à vous. Logique ? Très bien. Quand je me suis marié, figurez-vous qu'on a écrit une K'touba. On s'est engagé. Moi, envers ma femme, et ma femme envers moi. Moi, je dois la nourrir. Moi, je dois la vêtir, la loger. Et elle, elle doit aussi me faire à manger. Et elle, elle doit aussi travailler une certaine somme. Elle me le fait. Tous les T'naïm de K'touba. Les T'naï K'touba. Elle s'est engagée. Ça, c'est un droit que j'ai sur elle. Elle ne peut pas décider qu'elle va s'interdire. Elle va m'interdire à moi de manger ce qu'elle va faire demain. Ça ne lui appartient pas à elle. Ce qu'elle fait, ça m'appartient à moi. Vous avez compris le principe ? Elle ne peut pas me l'interdire. C'est pour ça que la Mushin, elle me dit. J'ai même pas besoin de l'annuler parce que ça lui appartient. Idem aussi. Elle va s'interdire. Elle travaille. Elle va dire. L'argent que je gagne, je te l'interdis à toi. Je n'ai pas besoin de l'annuler. Ok ? Je n'ai pas besoin de l'annuler ce n'est-à-dire parce que ça m'appartient. Je ne peux pas m'interdire ce qu'il m'appartient à moi. Attends, dis ce qu'il t'appartient à toi. C'est justement pour ça qu'il arrive, Rabbi Akiva, qui me dit. Attention, Rabbi Akiva, au maire, il y a affaire. Shema ta'adifala, viotermina, rullo. Rabbi Akiva va me dire. Non, non, non. Annule le neder. Parce que peut-être que la femme, elle va travailler plus. Elle va gagner de l'argent qui n'était pas engagé, que je n'avais pas forcément de droit sur cet argent. Et qu'à cause de ça, on va se mettre dans une situation compliquée. Je m'explique. La femme, ce qu'elle gagne, ça appartient à Marie. C'est vrai. Mais jusqu'à un certain quota. Et à ses présidents, ça serait tout le vote, on l'avait évoqué. Selon le cas, une femme, si elle a plus ou moins d'enfants aussi, elle travaille plus, un peu moins. Elle a un engagement de travailler. Mais elle peut aussi travailler plus et gagner plus d'argent. Est-ce qu'elle gagne plus d'argent, ça l'appartient à elle, ça ne m'appartient pas à moi. Et si ça ne m'appartient pas à moi, alors quand elle prononce, elle me l'interdit, elle a le droit de me l'annuler. Le sagré Bia, qui va pas me dire. J'ai le droit de l'annuler. D'accord ? Et voilà. Ok ? Maintenant, sur ça, on a un deuxième avis. Et Chachamim, je ne sais plus pourquoi, ils sont tranquilles. Une seconde. Allez, j'ai dit, trois catastrophes. Non, je vais le faire, justement. Et Rabbi, c'est rapporté ici, justement. Je n'ai pas approfondi à la raison. Pourquoi ? Chachamim pense que malgré tout, même le supplément qu'elle va faire, ça appartient aussi au Marielle, Marielle n'a pas besoin de se soucier d'annuler l'anéder par rapport à ça. Et comme ça, ça va être contenu pour l'Allah. Mais on a malgré tout Rabbi Yohanan Ben Nouri. Rabbi Yohanan Ben Nouri va me dire comme ça, attention, il y a à faire, mais pour une autre raison. Shema Yégaré-Chêne a invité à Soura à l'avre. Le problème, il n'est pas tant que je suis marié avec elle. Je n'ai aucun problème. Elle s'est engagée, que ce qu'elle va travailler, c'est pour moi. Et même ce qu'elle va produire plus, ça m'appartient aussi à moi. Et elle n'a pas le droit de l'annuler. Parce qu'en fait, c'est ça. Tant qu'on est encore marié que moi, je la nourris tous les jours. C'est même ce qu'elle fait, même en plus, ça m'appartient à moi. On a la possibilité de mettre un terme que maintenant, chacun, on fait bande à part. Et là, ce qu'elle gagne, alors le supplément, ça lui appartiendra à elle. Mais tant qu'on est en rapport, que c'est moi qui amène la parnassa à la maison, ce qu'elle fait, ça m'appartient à moi. D'accord ? C'est la vie très, très bien. Et comme ça, il pense à Ravie Hanan Benourri. Ravie Hanan Benourri, et Ravie Hanan Benourri va dire, non, non, c'est pas pour ça qu'il faut annuler. Il faut annuler pour une autre raison. Peut-être qu'un jour, je vais me fâcher avec elle. Et je vais la divorcer. Maintenant, une fois que je vais la divorcer, c'est le droit que j'avais sur elle. Ouais. Imaginez. En deux mots. Le droit que j'avais sur elle, que ce qu'elle produit, ça m'appartient, dès que tu vas la divorcer, ce qu'elle va produire, ça l'appartiendra à elle. Le nether qu'elle prononce aujourd'hui, le jour où je vais la divorcer, il va s'avérer que maintenant, le nether, il sera en vigueur le jour où je la divorcerai. Parce que maintenant, elle ne me doit plus rien. Le nether, il va maintenant entrer en fonction. Si après, je décide finalement de me remarier avec elle, comment je vais faire ? Je ne pourrai plus profiter de ses mains. Donc là, la Rebukhana Menoré vient me dire attention, annule tout de suite le nether, parce que peut-être qu'un jour, tu vas la divorcer, tu vas être maré avec elle, et tu ne pourras plus reprofiter d'elle de nouveau, et tu vas te reprendre en situation compliquée. Vous avez compris le principe ? L'idée, elle est comme ça. Elle est que, ce que je vous ai dit de manière grossière, en vous disant que ce que ma femme, elle produit, c'est comme votre pomme que vous avez dans les mains, que vous êtes sur le point de manger, que votre pomme, je ne peux pas vous l'interdire parce qu'elle est à moi. Alors, ce que ma femme, elle produit, et qu'elle doit ensuite me reverser, ce n'est pas aussi violent que ce que ça a l'air. Ce n'est pas que tout ce qu'elle fait, ça m'appartient à moi, ce n'est pas mon esclave à ma femme. C'est juste que ce qu'elle fait, ça, en théorie, ça lui appartient à elle, seulement j'ai un droit de saisie sur tout ce qu'elle produit, donc elle ne peut pas me le retirer. C'est vrai. Mais ses mains, ça lui appartient à elle. D'accord ? Et d'où la conséquence. Le jour où... Oui, c'est comme si j'ai un... Oui, l'idéal est comme ça, quoi. C'est comme un chiboud, comment ça se dit ? C'est comme une hypothèque. Quand j'ai ma maison hypothéquée, j'ai hypothéqué ma maison pour que vous me prétiez de l'argent. La maison, elle a qui ? C'est compliqué. La maison, elle est à la fois à moi et à la fois à vous. La maison, elle est en fait, en réalité, le propriétaire attitré, c'est moi, et vous, vous avez un droit de saisie. Alors, mon éder, il va faire que je ne vais pas pouvoir maintenant vous interdire ma maison parce que vous avez déjà un droit de saisie dessus, je ne peux pas vous enlever votre droit. Mais le jour où je retire le droit de saisie, parce que j'ai payé ma dette, par exemple, ma maison, en fait, elle va devenir interdite à vous. C'est le même principe avec la femme. Ce qu'elle produit, ses mains, c'est vrai, c'est j'ai un droit de saisie dessus. Sur tout ce qu'elle produit, c'est moi qui viens de bénéficier. Mais concrètement, à qui appartiennent les mains ? À elle. Le néder qu'elle va prononcer, en fait, il est en théorie, il va être, il va en potentiel, être appliqué, sur si toutefois, on va se retrouver dans une situation où ses mains ne seront plus hypothéquées pour moi, le jour où j'ai le divorce, j'enlève l'hypothèque, l'interdit va revenir sur les mains. D'accord ? C'est le principe. Et voilà. Et la lacha, elle est retenue comme le renommé de nourrit qu'il va falloir annuler le néder. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. J'ai une journée pleine de la lacha. C'est là.